Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya. Il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestremé. Et vous pouvez dès à présent retrouver l'oracle du Scarabée d'Or, qui est publié aux éditions Erol, chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Mon invité est une femme libre et qui va nous communiquer les clés de sa liberté intérieure. Une femme qui a vécu sa mue et sa métamorphose. Maître praticienne en hypnose humaniste, formée au Reiki, au yoga, à la naturopathie, à la permaculture et à la communication animale, qui pourrait soupçonner que derrière l'insatiable curiosité et appétit de vie de cette végane, qu'elle est avant tout une actrice française, passionnée par son métier, et ayant reçu le prix Romy Schneider. Elle joue aujourd'hui le rôle d'une femme flic dans la série de TF1 Balthazar. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Hélène de Fougerolle. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, vous dites que la télévision, j'ai lu ça, a été pour vous une sorte de renaissance dans votre carrière, et notamment avec cette série aussi Balthazar. Exactement, j'ai eu la chance de refaire mon métier grâce à la télévision, puisque j'ai eu un petit arrêt de trois ans où je n'avais plus vraiment de projet, mais ça m'a permis aussi d'aller rencontrer d'autres aventures, comme vous venez de les citer. Ça vous plaît beaucoup la télévision aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas la télévision qui me plaît beaucoup, c'est mon métier d'actrice, et je trouve que j'ai des bonnes choses à défendre, à jouer. J'ai de quoi m'amuser, en fait, dans ce qu'on me propose de faire à la télévision. Alors, c'est important pour vous, justement. Je parlais en introduction, la liberté intérieure, qui sera aussi le thème du magazine Féminin Bio. Comment acquérir cette liberté ? Est-ce que vous vous sentez d'abord plus libre aujourd'hui qu'avant, peut-être ? J'ai l'impression qu'avec l'âge, c'est quand même plus agréable aujourd'hui d'avoir l'âge que j'ai que quand j'avais 20 ans. Même aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui rêveraient de faire ce métier, qui ont, alors on peut dire l'avenir devant eux, mais moi, waouh, je me dis que ça doit être tellement difficile de ne pas savoir, d'avoir tant d'envie, et c'est génial d'avoir peut-être cette insouciance qui peut aller avec, mais je préfère être à ma place aujourd'hui qu'à la leur, où j'ai l'impression que j'ai quand même réussi à... J'ai accompli certaines choses, et puis en même temps, je suis plus tranquille, il n'y a plus d'enjeux, c'est plus confortable. C'est l'âge qui fait ça, ou c'est le fait aussi d'avoir fait cette introspection, et vous avez une quête de sens qui est forte aussi dans votre parcours de vie ? C'est l'âge bien sûr, mais c'est aussi le fait de s'être plantée, et de se rendre compte que ce n'est pas si grave, d'avoir eu des rêves et de ne pas forcément les avoir concrétisés, en tout cas pas tous. C'est le fait d'être tombée, de s'être relevée, je trouve que c'est ce qui m'a rendue moins forte, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui est grave aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui est... J'arrive à avoir beaucoup de recul sur tout ce qui arrive. Alors je le disais en introduction, vous êtes formée à beaucoup de pratiques, la naturopathie, les fleurs de Bac aussi, que je n'ai pas citées, vous êtes maître praticienne en hypnose humaniste, ça veut dire que vous pouvez exercer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous former à tout ça ? C'est quand même assez impressionnant et rare en fait aussi dans le monde peut-être du jeu et des acteurs et des actrices. En fait, j'ai eu la chance, je le vois comme une chance aujourd'hui, de ne pas avoir tourné pendant trois ans, de ne plus avoir de travail, de ne plus savoir ce que j'allais faire de ma vie et j'ai commencé à l'âge de 16 ans à être comédienne donc je ne savais vraiment rien faire d'autre. Aujourd'hui, je vois ça comme une chance qui m'est arrivée mais sur le coup, c'était un effondrement de tout, tout ce que j'avais mis en place. En fait, j'ai toujours été actrice, j'ai toujours gagné ma vie comme ça. Je n'ai jamais vraiment... Enfin voilà, ça a été ma vie pendant tout le temps. Et puis, ce moment-là a été finalement une grande remise en question de ce que je voulais faire de ma vie, de comment surmonter aussi cette épreuve, de me sentir dévalorisée, de me sentir non désirée. C'est passé par, bien sûr, une dépression. On appelle ça une dépression, mais c'est vraiment le mot. Et puis, de se poser les questions de qui je suis, d'où je viens, pourquoi, comment. Et l'hypnose m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée parce que c'était une vraie façon de rentrer en introspection, de comprendre qui j'étais vraiment. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, l'hypnose m'a ouvert à toutes ces portes qui sont spirituelles. Parce que c'est de l'hypnose humaniste que j'ai eu la chance d'apprendre. Donc, j'ai été traitée avec l'hypnose humaniste. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'hypnose humaniste. Alors, moi, je connais bien Olivier Lockert. J'ai publié un de ses livres. Mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément l'hypnose humaniste. Alors, je ne connais pas les autres hypnoses. Donc, je vais avoir du mal à comparer. Mais en tout cas, l'hypnose humaniste, c'est une façon de rester, comme dit Olivier Lockert, celui qui m'a enseigné ça, en ouverture. C'est-à-dire qu'on ne va pas dissocier les gens. On va les réassocier d'une certaine façon. Dans le sens où, voilà, c'est comme une méditation un peu guidée au départ. Et puis, petit à petit, on va faire des suggestions comme tout à coup, peut-être qu'il va y avoir un chemin. Ce sera peut-être à droite, à gauche. Et puis, il va y avoir une porte. Et rien que de suggérer ça à l'inconscient, s'il est d'accord pour faire ce travail avec nous. Au départ, on a un peu discuté, demandé qu'est-ce qui devait être changé, en fait, dans la problématique du patient. Et puis, c'est finalement l'inconscient. C'est un travail, en fait, entre l'inconscient et le patient. Et nous, les hypnothérapeutes, on guide juste, on propose, on suggère. Mais c'est vraiment un travail intérieur avec soi et soi pour aller réparer des choses profondes comme l'enfant intérieur blessé, le masculin intérieur, le critique intérieur, tout ce qui peut parfois nous empêcher d'avancer ou de reprendre confiance en nous ou d'être heureux, tout simplement. Ça a été vraiment une révélation pour vous, l'hypnose humaniste ? Ça m'a sauvé la vie. Quand je dis ça, c'est vraiment... De m'être fait traiter avec l'hypnose humaniste parce que j'ai eu des soucis de paranoïa où je ne pouvais plus sortir de chez moi, où je me sentais mal quand on me regardait. Donc, quand on est actrice et un peu connu, c'est compliqué. Mais je me suis surtout rendue compte que c'était l'image que j'avais de moi-même. J'étais en dévalorisation totale et l'image que me rendaient les gens en me regardant, c'était l'image que j'avais de moi. Donc, c'était vraiment très dur à supporter. Et de ce qu'on me proposait, de ce qu'on propose en fait aux des personnes qui sont dans cette situation, c'est soit de prendre des médicaments ou soit d'aller en HP. Et j'ai refusé les deux. Je ne voulais absolument ni l'un ni l'autre. Et j'ai une amie qui m'a dit « Pourquoi tu n'essayerais pas l'hypnose ? » J'ai quelqu'un à qui... Bon voilà, je me suis dit c'était vraiment la dernière chance pour m'en sortir avant d'en venir au Médoc ou aller en HP. Mais je n'avais vraiment pas envie de ça. Et en cinq séances, j'étais debout, je pouvais reprendre le métro et je pouvais recommencer. Parce que je suis quelqu'un, j'ai toujours été très optimiste et très enthousiaste. Je suis quelqu'un de très joyeux. J'adore les autres. J'adore rencontrer des gens. J'adore apprendre des choses. Et je ne me reconnaissais plus du tout. J'avais vraiment perdu la moitié de moi-même. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'on me parle. J'étais introvertie. C'était épouvantable et je voyais que je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Et donc, cet hypnothérapeute qui était formé par Olivier aussi dans l'IFHE m'a vraiment remise sur place, remise en place, m'a réalignée. Et puis, j'ai recommencé à travailler et puis tout s'est réenchaîné. Et voilà. Et un jour, j'ai commencé à regagner de l'argent grâce à mon métier. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre parce que je ne veux plus jamais être dans cette situation de ne pas travailler, de ne pas savoir faire autre chose, de ne pas avoir un autre métier. Et je me suis dit mais ça, c'est immense d'avoir des outils pour pouvoir réparer les gens de cette façon. Je veux apprendre ça. J'ai mis quatre ans. Et c'est très touchant parce que ça m'a fait des frissons quand vous vous racontiez ce passage, cette traversée de la paranoïa. Il y avait des signes avant-coureurs qui montraient ça ou c'est vraiment la dépression qui a conduit à cet état-là ? Je pense que c'est vraiment la dépression. Vous savez, c'est un métier, être comédienne, c'est complexe parce qu'on est forcément, il faut être désiré pour faire son métier. Et tout à coup, on n'est plus désiré. Donc, on se pose plein de questions. On se dit qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que je suis devenue mauvaise actrice ? En fait, je l'ai toujours été mais ils ne s'en sont jamais rendu compte. Enfin, on commence à partir dans un engrenage. Il y a le syndrome de l'imposteur. Celui-là, il prend toute la place. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui est sur l'envie des autres, sur l'image. Il y a tellement de paramètres qui nourrissent l'ego dans un sens quand ça marche, mais qui dévalorisent d'une autre façon quand ça ne marche pas que c'est particulier à vivre. Et en même temps, aujourd'hui, c'est ma grande force d'être passée par là. Je suis tellement heureuse d'avoir traversé ça parce que même en tant qu'hypnothérapeute, alors j'ai des patients, c'est des gens souvent que je connais, mais je sais que je connais l'endroit, je connais cet endroit-là, j'y suis allée. Donc, je peux aider les gens. Ça ne les stresse pas, justement, d'être soignée par quelqu'un de célèbre, par une célébrité, de prendre, vous inverser un peu les casquettes ? C'est amusant en même temps aussi. Alors, je pensais que ça pouvait poser un problème. Pour être honnête, je suis surtout avec des personnes que je connais déjà. Donc, c'est par Facebook, je dis à mes amis ce que vous avez envie d'essayer. Pendant que j'apprenais, j'avais besoin de cobayes. Donc, il y en a beaucoup qui se sont prêtés au jeu. Il y en a beaucoup qui ont adoré, donc qui ont voulu continuer après. Et puis, souvent, je prends des personnes qui sont envoyées par des personnes que je connais. Donc, ils ne vont pas m'envoyer des fans ou des gens qui ne sont pas trop... Et puis, ils ferment les yeux très vite en hypnose. pour qu'ils ne voient plus. Et puis, c'est surtout, vous savez, quand vous venez voir quelqu'un et que vous n'allez pas bien, ce n'est pas pour aller briller ou c'est parce que vous avez besoin d'aide. Et si je peux apporter cet accompagnement-là en toute humilité, mais j'aime bien dire je suis passée par là, je sais où vous êtes. Et franchement, je connais deux, trois outils pour vous aider à vous sortir de cet endroit qui est... C'est vachement difficile de s'en sortir seule. Vous assumez maintenant le fait de dire finalement, j'ai deux métiers aujourd'hui ? J'adore dire j'ai deux métiers aujourd'hui. En fait, je vois plus ça comme une boîte à outils. Mais parce que je gagne vraiment ma vie en tant qu'actrice et c'est sûr, je n'ai pas du tout besoin de faire autre chose pour l'instant, mais je le fais parce que c'est une passion, c'est quelque chose d'immense. En fait, c'est ce métier d'être hypnothérapeute. Vous travaillez vous, enfin vous apprenez autant que le patient apprend sur lui parce que ce n'est jamais la même séance. Et c'est toujours, c'est extraordinaire de voir des personnes qui se libèrent, qui se transforment de les aider, de les accompagner à vivre ça. Et ça vous a libéré dans votre jeu d'actrice. Vous disiez, j'ai lu, je crois, quelque part que quand vous êtes stressée peut-être avant de démarrer une scène ou quelque chose, vous utilisez vraiment votre boîte à outils comme vous dites. Alors, j'ai été très angoissée quand je passais des castings parce que je n'en ai pas passé beaucoup depuis très longtemps. Je suis souvent prise, on m'envoie un scénario et je suis engagée assez rapidement. C'est très rare que je passe des castings. Quand je passe des castings, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va me changer la vie. Par exemple, Balthazar, c'était un casting et je savais que ça allait me changer la vie si je le... Ça m'a vraiment changé la vie depuis trois ans si je le réussissais. Et donc, ça me mettait dans un état d'angoisse épouvantable. J'en avais passé quatre avant pour d'autres séries télé et c'était épouvantable. Je me suis complètement ramassée. Et donc, là, j'ai appelé un ami, je lui ai dit il faut que tu me fasses une séance juste avant. Je n'arrive pas à me le faire en auto-hypnose pour me détendre. Et il m'a tellement détendue, donc on s'est vus à 10h du matin, j'avais rendez-vous à 17h, que j'ai oublié que j'avais le casting. Je viens d'être allée chercher ma fille à l'école, il était 16h. Et je lui ai dit on va rentrer, je vais te faire un goûter, on va se mettre des petites tenues confortables. Et je lui ai dit mais j'ai rendez-vous ! J'avais oublié que j'avais ce casting qui a changé ma vie une heure après. Ça, c'est quand même très bon ça. Ah ben c'est la force de l'hypnose, c'est que tout à fait ce n'est plus un sujet. Mais c'était tellement plus un sujet que j'avais oublié que j'avais rendez-vous. Donc voilà, et j'ai réussi mais j'ai passé les essais en une prise et elle m'a dit ben ça va être toi. Je fais ben ouais, je sais. J'étais tellement détendue, j'étais tellement bien et c'était tellement évident et parce que l'hypnose m'a beaucoup aidée à passer ça mais simplement quoi, en toute confiance. Ouais, c'était hyper fluide et vous étiez dans le flot en fait. Oui, j'ai surtout vu en blé je bafouillais, j'arrivais plus à jouer quoi que ce soit et j'ai vraiment vu la différence. Enfin là, je ne veux pas vendre de l'hypnose mais il y a plein d'autres outils qui aident à se sentir mieux. Bon, moi je connais celui-là donc j'en parle mais il est vraiment très puissant. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez le sentiment que ça peut régler quand même énormément de problématiques. Ça donne beaucoup d'espérance. C'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure de 4, 5, 6 séances, bon après ça dépend de chacun évidemment mais ça va travailler vraiment en grande, grande profondeur pas simplement. Parfois on dit que je pense à l'EFT, à cet outil, on dit que ça ne peut pas forcément enlever ce qu'il y a de profond sous le tapis mais un peu plus en surface. Alors j'imagine que ça dépend des thérapeutes, ça dépend de la personne, etc. Mais quand même. En fait, il y a vraiment la libération des émotions. Il y a aussi l'EMDR qui fait ce genre de choses où c'est complètement mécanique et là ça va carrément vous libérer de traumatismes. L'hypnose, il y a plus une rencontre avec soi, celle que je pratique en tout cas l'hypnose humaniste parce qu'on rencontre des parts de soi. Donc vous vous retrouvez face à un enfant et vous vous mettez à pleurer alors que vous ne le connaissez pas et vous ne l'avez jamais vu de votre vie mais vous savez que ça résonne parce que c'est une petite part de vous, c'est un morceau de vous avec tout ce que ça comporte de manque. Mais toutes les suggestions font qu'on va rencontrer votre enfant intérieur blessé donc on imagine bien qu'on ne va pas rencontrer un enfant qui est en pleine forme ou dans ces cas-là c'est qu'on n'a pas envie d'y aller, enfin que le patient n'a pas envie d'y aller. mais oui, moi je trouve que c'est aujourd'hui on nous propose des médicaments au lieu d'aller chercher la cause, aller réparer les causes profondes des choses, c'est complètement fou de ne pas, c'est tellement accessible, c'est tellement rapide, c'est tellement accessible et c'est tellement grand. Enfin, ça devrait vraiment être beaucoup plus, les gens commencent à s'intéresser à ça. Quand vous voyez que des fumeurs en une séance arrêtent de fumer alors qu'ils ont essayé 50 fois ou qu'ils grossissent ou qu'il se passe 50 effets secondaires qu'ils n'avaient pas prévus, on voit quand même la puissance de cette thérapie. Vous avez joué aussi dans un film qui s'appelle Trop jeune pour moi sur TF1 l'été dernier. Vous êtes amoureuse d'un homme plus jeune. C'est important de pouvoir aussi, on parlait de la liberté puisque c'est le thème de ce podcast et du magazine. Vous êtes une femme libre aujourd'hui. Vous parlez aussi du polyamour dans vos interviews. On devrait aujourd'hui aller au-delà de tous ces tabous d'une femme qui est avec un homme plus jeune, du fait d'être une polyamoureuse par exemple. C'est un thème qui est aussi un peu tendance en ce moment. Non pas qu'il est tendance parce qu'il est nouveau, il est tendance parce qu'il est moins tabou je pense aussi. Et puis aussi on doit se rendre compte qu'on est tous rentrés dans des cases et qu'on nous oblige à rentrer dans des cases et que ça devient très compliqué. On se rend compte que personne n'y arrive en fait. Il y a tellement de croyances, il y a tellement de valeurs qu'on met à certains endroits. Et puis, alors oui, je suis polyamoureuse et je trouve ça très sain. Et bizarrement, c'est presque, les gens sont beaucoup plus étonnés et mal à l'aise quand je dis que j'ai deux amoureux qui sont au courant tous les deux que de dire je me tape un mec qui est marié. Alors ça, ça passe très bien. Les gens trouvent ça formidable, ça arrive tellement souvent. Alors que pour moi, c'est d'une tristesse d'aller tromper une femme en plus et de participer à des mensonges. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Après, je comprends que tout le monde s'en sort comme il peut. Mais je trouve ça beaucoup plus sain et ça me convient beaucoup plus en tout cas d'être avec deux amoureux. Alors j'en ai peut-être un troisième, mais d'aimer des personnes pour ce qu'ils sont sans parler de territoire, sans leur demander de rentrer dans toutes les cases ou au moins de devoir rentrer dans toutes les cases. Je trouve que c'est demander beaucoup trop. Le polyamour, j'ai un ami qui est thérapeute de couple et il dit que c'est quand même assez compliqué le polyamour parce que souvent, il peut y en avoir un des trois qui souffrent et qu'il faut avoir à faire un chemin et tomber sur des personnes qui ont quand même beaucoup aussi cheminé pour être dans le polyamour. C'est important, vous croyez ça ? Je pense que ce n'est pas beaucoup plus difficile que le couple, le polyamour. Je ne vous cache pas qu'il y a de mon côté un désir de non-engagement qui est derrière tout ça. Je ne veux plus m'engager avec quelqu'un et de devoir passer par... Je n'y arrive pas en fait, être avec une personne tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, passer tous mes moments avec. J'ai ma fille avec qui ça se passe très bien. Je l'ai une semaine sur deux et j'adore être avec elle, mais je suis ravie de l'avoir une semaine sur deux aussi. Et d'être avec quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est difficile pour moi, c'est compliqué pour moi. Donc là, ça répond aussi à votre besoin profond. Autre thème tabou, quand on est une femme à l'approche de la cinquantaine ou plus, on nous renvoie toujours à notre âge. On est à peu près de la même génération, je dois avoir à peu près deux ans de plus que vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes de votre, de notre génération en fait ? Alors, on a la chance d'avoir des personnes très inspirantes. Moi, j'adore Jane Fonda. Je crois qu'elle n'est pas loin de 75-80 ans. Elle a fait une garde à vue il y a un an le climat. Moi, je veux vraiment finir comme ça. C'est mon but d'aller me faire arrêter parce que pour des causes qui m'importent et de me retrouver en garde à vue à 80 ans, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Après, on peut être inspiré par des personnes qui tout à coup sont... Le fait d'être comédienne, c'est peut-être parfois plus difficile parce que j'ai beaucoup joué avec le physique, forcément. On me demande de ne pas vieillir, on me donne beaucoup d'avis sur ce à quoi je ressemble aujourd'hui ou comment je suis filmée ou si je suis belle ou si je suis moche. C'était peut-être ça le truc le plus difficile à surmonter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlez de cette femme très puissante qui est Jane Fonda. Vous êtes née, je crois, en Bretagne. Est-ce que vous vous sentez en lien avec les lignées de druidesses celtes quelque part qui étaient certainement aussi des sorcières qu'on a brûlées, des femmes puissantes qui ont été brûlées pour leurs idées mais qui ont, hélas, et qui ont assumé jusqu'au bout une certaine force, puissance intérieure, lumière, on pourrait dire ? Alors, je suis bien sûr dans cette mouvance de m'intéresser à toutes ces méthodes qui sont autant le chamanisme où je commence à m'intéresser à ça, la bioénergie, même les fleurs de Bac, ça a un petit côté un petit peu sorcier parce qu'on se rend compte qu'avec quelque chose de naturel et une intention, on arrive à faire des choses qui peuvent aider beaucoup plus, même sur les animaux, la communication animale aussi m'a aidée à rentrer en contact ou à comprendre, mais des choses que moi je ne pouvais à mon niveau même pas imaginer, envisager, ça me change aussi toutes mes croyances, j'adore, je trouve ça extraordinaire, c'est pas forcément le fait d'être née en Bretagne mais cette espèce de mouvance sur le pouvoir, on a tous le pouvoir de soigner où l'intention peut soigner, par exemple couper le feu, c'est un truc fou, tout le monde fait ah oui c'est vrai je connais quelqu'un qui coupe le feu donc tout le monde veut bien y croire mais je suis persuadée que tout le monde est surtout capable de le faire, c'est juste qu'on n'y pense pas, quand on a mal à la tête on va prendre un cachet plutôt que de se dire tiens je vais me poser l'intention de me soigner. Et on est dans l'autoguerison qui est vraiment très puissante, là vous parlez de barreurs de feu, je pense à mon ami qui est un très grand barreur de feu français à Saint-Brieuc Jean-Luc Bartoli avec qui j'ai fait aussi des podcasts qui est en Bretagne et qui dit aussi la même chose que vous effectivement qu'on a ce pouvoir que c'est pas simplement un talent alors certains le développent peut-être plus dans cette vie-là mais que finalement on a tous ce pouvoir d'autoguerison. Il y a des gens aussi qui disent que c'est un don ou c'est quelque chose qui est transmis par les grands-parents et des générations. Moi on m'a donné cette prière je l'utilise avec le Reiki et ça marche très très bien et j'ai aucun don et j'ai aucune personne qui m'a... On m'a juste donné cette prière qu'on peut trouver un peu partout. J'ai bien aimé que ce soit quelque chose qu'on me donne ça le Vendredi Saint qui est quelque chose d'un peu plus sacralisé derrière ça parce que je trouve que c'est un cadeau mais tout le monde est capable. Je sais que ça vexe beaucoup de personnes parce que les gens ont envie d'imaginer qu'ils sont tout puissants qu'eux savent ou eux peuvent mais tout ce que je sais faire moi et qui marche extraordinairement tout le monde peut l'apprendre. Tout le monde sait le faire en fait. Il faut juste avoir l'intention de le faire. Vous parliez du chamanisme je vous ai vu sur Instagram effectivement en photo avec Arnaud Rio qui a écrit beaucoup de livres qui est un chaman ou en tout cas qu'on dit être un chaman. Quel lien vous cultivez au quotidien avec l'invisible et le divin quelque part ? Alors je peux vous en parler ici parce que vous êtes un podcast assez ouvert mais j'en parlerai pas beaucoup surtout pas pendant des interviews parce que c'est pas encore complètement accepté. C'est comme la communication animale je fais attention de ne pas en parler parce que c'est pas très compréhensible pour beaucoup de gens. Voilà. Aujourd'hui je m'intéresse c'est Liliane Van der Velde qui me donne des cours de chamanisme il y a une idée d'appeler des présences et j'aime bien cette idée-là. Alors après je reste quand même les pieds sur terre et je ne vois pas les choses je ne vois pas de présence je ne les ressens pas forcément mais quand j'essaye de me connecter quelquefois je peux être prise de moments de grâce comme ça je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas si c'est une suggestion que je peux me donner à moi-même ou si ça existe vraiment mais je suis persuadée du pouvoir de l'intention et de vouloir mettre de l'intention de recevoir quelqu'un comme mère divine ou de recevoir des élémentaux des élémentaux de la forêt voilà de recevoir des présences et de se mettre aussi dans un état qui est une ouverture quelque chose qui est un peu plus grand que ce qu'on est d'habitude dans le matériel voilà ça m'aide à arriver en fait ça me donne la foi par exemple j'ai appris à conduire je viens de déménager dans le sud de la France et je n'ai jamais conduit de ma vie j'ai eu mon permis à 20 ans et je n'ai jamais conduit vu que je suis parisienne et que je n'ai jamais eu besoin de conduire et là je viens de déménager dans le sud donc il faut vraiment une voiture et j'ai conduit pour la première fois au mois de mai c'était une phobie donc je me suis calmée avec l'hypnose mais quand même et je fais des prières donc je demande à mon dragon de venir je demande à ma mère divine de venir je demande à des présences comme ça et je ne sais pas s'ils viennent mais en tout cas j'ai tellement foi je suis tellement sûre d'être protégée que ça va c'est quelque chose aussi que j'aime bien mettre en place c'est-à-dire la foi m'aide aussi à me sentir invulnérable à me sentir forte à me sentir protégée je trouve que c'est quelque chose voilà après moi je mets ça dans les êtres invisibles on fait comme on peut vous aviez le sentiment quand vous étiez petite finalement qu'il y avait quand même cette part de vous très spirituelle qui était déjà présente comme tous les enfants donc pas plus que tous les enfants après je peux vous faire une confidence je ne sais pas si ce podcast sera repris après mais j'ai une petite fille qui est assez différente qui est en tout cas diagnostiquée comme différente et elle elle parle beaucoup toute seule elle parle beaucoup avec des amis invisibles et en fait c'est elle qui m'a donné ce chemin pour aller la retrouver parce qu'elle n'arrivait pas à me retrouver ici sur terre avec tout ce qui existe autour de nous le matériel tout ce qui est la normalité en fait elle ne rentrait dans aucune case et donc du coup j'ai décidé d'aller voir ces cases à elle et c'est comme ça que je me suis intéressée à tout ça j'ai beaucoup aimé me dire que pour elle elle a des animaux invisibles sur les épaules et on me disait bah non elle est complètement handicapée il n'y a pas d'animaux sur ses épaules et en fait je me suis dit mais elle ce qu'elle imagine c'est forcément vrai puisque dans son monde à elle ça existe pourquoi on pourrait lui dire que ce qu'elle voit et ce qu'elle vit c'est faux c'est vraiment la nier dans ce qu'elle est et au final je me suis dit bah ouais t'as des animaux invisibles sur les épaules et bah moi j'ai des manteaux j'ai des fées dans ma maison et en fait on fait ce qu'on veut de notre vie on imagine ce qu'on veut et tout est vrai et tout est possible du moment qu'on a envie de l'imaginer de le croire ou de le voir j'aime beaucoup cette idée là oui ça me touche beaucoup ce que vous dites on sent vraiment toute cette profondeur d'être et cette foi aussi qui vous guide vous parlez d'animaux invisibles mais vous êtes aussi très proche de la cause animale et des animaux à la fois vous êtes végétarienne depuis 8 ans je crois et végane vous êtes devenue végane pendant le confinement c'est ça ? alors je suis végane que chez moi parce que c'est trop difficile quand je suis des amis alors les restaurants sont fermés en ce moment mais quand on a à l'extérieur de demander les gens ça les angoisse complètement parce qu'ils se disent mon dieu mais il y a des oeufs il y a ci mais si je fais des pâtes il y a des oeufs frais dedans les gens sont complètement angoissés donc voilà je reste très alors je suis très tolérante tout le monde peut manger de la viande à côté de moi ça ne me pose aucun problème enfin je ne veux pas devenir intégriste j'ai aimé faire des vidéos avec L214 ou avec C'est Assez c'est pour informer c'est juste voilà vous savez les conditions d'élevage les conditions d'abattage moi j'aime bien participer au fait d'informer de montrer comment ça se passe et est-ce qu'on a toujours ou pas envie de participer à ça après c'est un choix et je respecte le choix de chacun cette terre appartient à tout le monde et chacun y fait ce qu'il veut mais voilà moi j'ai décidé de ne plus participer à ça et c'est vraiment c'est mon choix personnel Sea Shepherd aussi vous avez soutenu ? Je soutiens beaucoup de causes mais je suis marraine d'aucune c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être associé à une seule organisation j'ai adoré participer à ma façon j'ai fait ce que j'ai pu avec C'est Assez pour montrer les conditions comment on dit ça les conditions d'emprisonnement mais on ne peut pas dire ça mais la façon dont on traitait les orques les dauphins on a vu que pendant la captivité de rester dans 40 mètres carrés quand on est humain c'est un peu compliqué on voit une orque dans un bassin et là on peut comprendre que ce n'est pas normal pour pouvoir amuser pour pouvoir divertir d'en arriver à ça il y a quelque chose qui est de l'ordre du non-respect de l'être voilà c'est même pas animal c'est de l'être si on a un peu de respect pour les autres êtres vivants de cette planète il y a des choses qui ne sont pas concevables on a l'impression que dans votre chemin tout vous attire vous avez vraiment une espèce de boulimie de conscience mais positivement le fait par exemple de se mettre à la cuisine végane vous disiez comme je suis devenue végane je me suis mise pendant le confinement le dernier je parle du premier confinement vous êtes mise à cuisiner à prendre plein de trucs plein de recettes d'ailleurs peut-être vous pourrez nous en transmettre une qui est assez facile à faire et qui est délicieuse un peu gourmande peut-être c'est vraiment vous ça d'être comme ça alors depuis on va dire peut-être deux ans je vois tout ce qui m'arrive comme des expériences comme des aventures je vois pas la vie comme il m'arrive des problèmes où je dois aller la vie est une grande aventure et chaque chose est un défi une expérience à traverser donc déjà j'ai cette façon d'être j'adore il m'arrive un problème par exemple le reconfinement j'ai fait ok alors qu'est-ce qu'on va faire cette fois avec ce reconfinement pour qu'on y trouve quelque chose qui va encore m'apprendre qu'est-ce que je vais en faire enfin voilà j'ai cette positive attitude après oui la cuisine végane j'ai trouvé génial de faire de l'alchimie je me suis rendu compte qu'il y avait des j'aurais jamais utilisé certains produits par exemple si on met du citron avec du bicarbonate ça fait de la levure j'ai trouvé ça génial et j'ai des livres que j'adore mais je sais pas si je peux faire de la cuisine bien sûr ah ouais il y a la cuisine de Jean-Philippe alors il est canadien mais c'est délicieux j'ai jamais mangé aussi bien en étant non végétarienne parce qu'il trouve des moyens de mettre des sauces il y a des choses comme la levure maltée je connaissais pas avant alors je fais des chips de chou cal c'est très facile à faire avec de la levure maltée de l'huile d'olive du gros sel et on met ça au gris et on retourne un petit peu ça fait des chips mais qu'est-ce que c'est bon et puis hier j'ai fait un gâteau à la banane pour ma fille donc il n'y a pas d'oeuf c'est remplacé par des compotes de pommes et puis le beurre est remplacé par du beurre de noix de cajou et du beurre de cacao ça te donne envie là ? en fait c'est bête mais tout est végétal donc il y a forcément du sucre et de la farine après les gens qui ne prennent pas de gluten peuvent mettre d'autres farines mais c'est alors j'ai trouvé la façon de mélanger les bananes avec du sucre et donc le beurre de cacao et de le faire chauffer donc ça a caramélisé un peu les bananes et voilà et ça dans le gâteau c'était avec beaucoup de levure pour que ce soit pas trop lourd mais c'était délicieux ça donne envie en tout cas est-ce que dans vos séries quand vous jouez en tant qu'actrice vous essayez aussi de faire passer des messages dans vos rôles là par exemple Balthazar en ce moment ? alors ils avaient écrit un personnage qui mangeait que des pizzas qui donnait vraiment des choses pas terribles à ses enfants parce qu'elle n'avait pas le temps de cuisiner je leur ai parlé du véganisme c'était même pas même végétal c'était même pas la peine d'en parler en revanche je suis à vélo ce qui est marrant dans la série et je suis conduite parce qu'ils m'ont vu arriver avec mon vélo qu'il y a des fleurs partout quand je suis allée voir les producteurs ils ont bien aimé cette idée là donc voilà en même temps ils m'auraient fait conduire on aurait été mal oui c'est vrai pour faire des courses pour le sud ça aurait été compliqué c'est clair alors vous êtes partie dans le sud c'était une liberté que vous aviez envie de prendre aussi puisqu'on parle de liberté voilà de quitter la grande ville quitter Paris exactement juste un petit point j'ai demandé à des producteurs parce que je ne sais pas si Balthazar va continuer ou continuer tout court ou continuer pour moi mais j'aimerais bien faire une série avec des médiums justement d'ouvrir un peu ces portes là je leur ai demandé de s'intéresser un peu à ces petits mondes pour un peu ouvrir c'est pas ouvrir les esprits c'est très prétentieux les consciences même c'est un peu prétentieux de regarder autrement comme je vous disais sur ma fille c'est pas parce qu'on voit pas nous les choses qu'elles n'existent pas donc essayez d'observer autrement voilà je voulais juste raconter ça pardon et vous me parliez donc du sud oui je disais le fait de quitter Paris c'était aussi une liberté pour vous alors je vais faire quelque chose que je ne connais pas du tout j'ai vécu à Paris toute ma vie enfin depuis l'âge de 16 ans j'ai jamais eu de jardin bon j'ai des avocats là chez moi que je plante parce que dès que je mange un avocat je le mets en pot et je n'ai plus de place chez moi parce qu'ils prennent tout mais je me suis jamais occupée d'un jardin donc là je suis en train de lire plein de livres sur la permaculture et j'ai qu'une envie c'est de me lancer dans voilà la cohérence avec les insectes qui est-ce qui habitait là qui est-ce qui s'entend bien avec quoi ? quelles plantes mettre ? à quel endroit ? je trouve ça extraordinaire et puis vivre bien sûr en entendant les oiseaux pouvoir sortir de chez moi et me balader dans la campagne c'est quelque chose que j'aurais détesté il y a encore 10 ou 15 ans je m'ennuyais ferme à la campagne et aujourd'hui je n'aspire qu'à ça c'est fou hein j'imagine que vous êtes penchée sur les livres de nos amis Charles et Périne Hervé Gruyé de la ferme du Bec-et-Loin oui j'ai acheté leur bouquin j'ai très envie d'y aller je sais qu'ils font des stages moi je ne sais pas comment ça se passe en ce moment mais bien sûr vous êtes aussi une grande lectrice qui sont les auteurs et les auteurs ou autrices qui vous inspirent le plus dans cette quête de sens ou qui vous ont marqué en fait ces dernières années ? oh là là il y en a tellement on vous voit en chroniquer de temps en temps sur votre Instagram par exemple ? ouais je fais attention de ne pas mettre trop de choses j'ai mis là le livre de Liliane van der Welt mais c'est très complexe c'est quand même assez intéressant parce que ça reste un peu scientifique grâce à Olivier Chambon qui parle un peu dedans et puis en même temps il y a la lithothérapie aussi il y a Régine Martineau j'ai fait des stages avec elle pour apprendre un peu le pouvoir des pierres et puis savoir un peu comment ça résonnait d'écouter de s'écouter quand on prend une pierre dans la main de voir ce que ça nous fait j'aime beaucoup ça en fait c'est plus rentrer à des choses d'introspection qu'est-ce que j'ai aimé j'ai adoré Un homme debout de Franck Lopvet j'ai lu aussi les livres de Christophe Alain après après c'est bizarre j'adore la mythologie grecque j'aime beaucoup de choses qui me font un peu passer penser qu'il y a il y a aussi Samuel Stemmer j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit Avec jamais le soleil une voix l'ombre qu'est-ce que ça vous a apporté par exemple ? J'essaie de rester une grande optimiste et puis tous ces livres-là m'aident à continuer cette façon de voir le monde avec une autre lentille c'est vraiment ce que j'apprends et puis ça en fait j'ai besoin de beaucoup beaucoup répéter pour comprendre les choses et en fait tous ces livres se retrouvent se rejoignent que ce soit avec la multidimension il y a des choses comme ça qui mouvent la tête qui mouvent l'esprit je me dis ah bon mais alors ce serait comment j'adore m'enrichir rentrer dans d'autres façons de penser enlever mes croyances Cette pandémie qu'est-ce qu'elle pourrait nous apprendre en profondeur sur nous-mêmes ce qu'on vit avec le virus qui est à la fois qui paraît totalement absurde et en même temps peut-être nécessaire ? Avec tout ce que j'écoute je vais répéter bêtement ce que vous avez sûrement dû vous enregistrer plein de fois mais je suis persuadée que c'est nous qui créons un peu notre vie qui créons ce qui se passe et il y a tellement de personnes qui ont demandé à ce que le monde change tellement de personnes qui l'ont espéré que ce ne soit plus un monde qui soit uniquement de consommation de piller la terre comme on l'a fait juste pour nos propres besoins c'est enfin même moi je suis terrifiée de voir les déchets que jette à Paris je ne peux pas jeter mes épluchures de légumes alors que dans ma maison de campagne c'est de l'or ces choses-là je trouve qu'il y avait tellement de choses à changer que c'est peut-être une façon de faire autrement c'est-à-dire que la consommation elle est un peu à l'arrêt j'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris conscience aussi de ce qu'ils voulaient dans leur vie et il n'y a plus cette espèce de train-train de se lever le matin faire un travail qu'ils n'aiment pas rentrer chez eux avec des gens peut-être qu'ils n'aiment plus il y a plein de choses comme ça qui ont été ou des prises de conscience aussi d'une personne qui leur manquait trop et avec qui ils ont envie de vivre voilà des choses qui ça a un peu accéléré peut-être les choses pour finir je crois que vous avez tourné avec une jeune femme handicapée récemment qu'est-ce que le handicap vous en avez un peu parlé tout à l'heure nous enseigne en effet miroir d'aller rejoindre vraiment l'autre comme vous le disiez dans son monde oui j'ai tourné avec Marie d'Alzotto dans Mention Particulière on avait déjà fait un premier épisode pour TF1 il y a trois ans on a eu la chance là de recommencer donc je joue sa maman c'est aussi ça ouvre le coeur parce que ce sont des personnes tellement naïves vulnérables qui sont très entières c'est-à-dire quand Marie me voit pandémie ou Covid ou quoi que ce soit elle se jette dans mes bras pour m'embrasser c'est-à-dire elle me passe complètement à côté et en même temps il y a une sincérité il y a une justesse de personnes qui n'ont pas pas de masque de manipulation il n'y a pas de manipulation il n'y a pas de choses un peu qu'on peut retrouver qui sont des mauvaises habitudes peut-être mais c'est voilà c'est comment laisser une place aussi j'adore pouvoir participer à ce genre de film parce que c'est aussi d'aider à voir le handicap de façon différente à se rendre compte qu'on a peut-être même la chance de rencontrer ces personnes-là de croiser ces personnes-là parce que ça nous fait nous changer notre regard qu'est-ce que votre être en conclusion a envie de transmettre au monde aujourd'hui profondément dans votre chemin alors là quelle question j'aime bien quand on me dit que je suis inspirante c'est vrai ça c'est vraiment le compliment alors j'essaie avec mes petits moyens de faire passer beaucoup de choses drôles parce que je trouve que ça détend surtout en ce moment faire passer des blagues l'humour c'est important je fais passer beaucoup de choses d'humour sur tout ce qui est Facebook ou Instagram je fais passer ça au milieu de ça je fais passer 2-3 fois des trucs sur la cause animale mais j'essaye de pas trop assommer les gens avec et puis je fais passer aussi mes petites lectures mes livres ce que j'apprends mes recettes voilà j'aime bien partager ce que j'ai aimé tout en essayant de garder un côté un peu rien ne soit sérieux rien n'est enfin c'est plus facile quand on est comédienne et qu'on vit correctement très correctement de dire que rien n'est grave et rien n'est sérieux mais d'essayer d'avoir un peu de recul en même temps vous êtes passée par des moments très difficiles et douloureux vous l'avez dit donc c'est aussi de là où vous venez que vous pouvez dire ça aujourd'hui effectivement en tout cas je sais qu'il y a des moyens pour réparer certains problèmes mais c'est sûr que quand j'ai des amis autour de moi qui m'expliquent à quel point c'est dur c'est horrible tu te rends compte et qui me font toute la la nécrologie de tout ce qui s'est passé depuis je leur dis mais regarde toi là maintenant tout de suite comment tu es t'as besoin de quoi est-ce que t'es bien on est en bonne santé oui alors tout va bien franchement d'être en bonne santé de sentir bien on peut aller s'imaginer ou se créer des problèmes partout mais d'être en bonne santé de remercier pour ça moi déjà je suis la plus heureuse du monde et que ma fille aussi voilà après le reste ce sont que des défis à relever merci moi j'ai de la gratitude vous parliez de remercier pour votre sincérité votre authenticité votre profondeur rare et vraiment précieuse pour inspirer ce monde oui vous êtes une personne inspirante Hélène de Fougerolle vraiment moi j'ai eu envie de vous interviewer parce qu'en voyant justement vos réseaux sociaux c'est ça que vous dégagez c'est cette lumière qui donne de l'espoir et qui peut être aussi un phare pour les autres comme on peut on est tous appelés finalement à l'être tout à chacun je rappelle qu'on pourra vous retrouver on vous retrouve dans la série Balthazar qui est en 8 épisodes qui est la saison 3 est-ce que vous avez un site internet Hélène ? pas du tout je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé généralement c'est moi qui le dis mais effectivement là je ne l'ai pas trouvé donc vous n'en avez pas on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux je le dirais puis sur le site de TF1 pour voir aussi un peu plus en profondeur votre biographie merci infiniment Hélène merci à vous vraiment merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Sous-titrage ST' 501